Pascal Ogier est décédé à 25 ans. Victime de l'amour, elle n'a pas su surmonter la maladie. Le 25 octobre 1984, Pascal Ogier, la muse d'Éric Romère, s'est éteinte après une vie assez mouvementée. L'actrice est décédée la veille de son 26e anniversaire. Dans les années 80, Pascal Ogier était l'une des plus belles promesses du 7e art. Elle a su séduire le public grâce à sa beauté, mais surtout à son incroyable talent d'actrice. De plus, durant ses quelques années de carrière, l'actrice a donné le meilleur d'elle-même. Sauf que cette dernière jeune femme dévouée se trouvait aussi un côté assez sombre qui a fini par tout détruire. Pascal Ogier, de son vrai nom, Pascal Nicolas, a vu le jour le 26 octobre 1958 à Paris. Elle est née de la relation entre le musicien Gilles Nicolas et l'actrice Marie-France Thieland, dont le nom de scène est Bule Ogier. Le monde du cinéma, Pascal l'a découvert très jeune, soit à seulement 10 ans. A l'époque, la petite fille tournait en tant que figurante dans Pauline s'en va, d'André Téchiné. Arrivée à l'adolescence, elle a décidé de tout abandonner, y compris ses études de cinéma et de littérature, à l'université de Sorbonne-Nouvelle, pour suivre les traces de sa mère. D'où elle a décroché un petit rôle en 1978 dans la fiction Perceval-le-Gallois d'Éric Romère. Ce fut un bon début, puisque d'après cette apparition, la jeune femme obtient d'autres petits rôles au cinéma, comme dans Cartette et La dame aux camélias, avant d'obtenir d'autres rôles plus importants. Mais c'était surtout son rôle dans Les nuits de la pleine lune, qui a le plus marqué Pascal Ogier en prétend s'étrait à Louise, aux côtés de Christian Vadim ou encore Fabrice Lucchini. Bref, le talent de la fille de Gilles Nicolas lui a permis de gravir les échelons jusqu'à devenir l'une des actrices les plus emblématiques de sa génération. Ce même talent lui a également permis de remporter la Coupe Volpi pour la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise, sans compter sa nomination en 1985 pour le César de la meilleure actrice. Pascal Ogier est la fille de Bule Ogier. Tout comme sa mère, l'actrice du film Ghost Dance est une adepte de l'underground, la légèreté profonde ainsi que la curiosité. Les deux stars du cinéma ont vécu longtemps en partie chez Marie-Louise Ogier qui n'est autre que la mère de Bule. Trois générations vivant harmonieusement sous le même toit. « Ma mère, ma grand-mère et moi, on ne peut pas se passer les uns des autres. On s'est élevées toutes les trois ensemble et on a plein de points communs. Tenez, on s'appelle toutes les trois Ogier et on a la même pointure. » Confié Pascal à Femmes d'aujourd'hui en 1984. Côté cinéma, Pascal Ogier et sa mère avaient eu la chance de tourner ensemble dans le film « Le pont du Nord » de Jacques Rivette. Dans ce long-métrage, la jeune femme interprète Baptiste, une étrange jeune fille qui se lue d'amitié avec Marie, campée par sa mère. En mobilette et perfecto, plus grande que sa mère et pratiquant le karaté, Pascal Baptiste protégeait Bule Marie, devenu claustrophobe après un séjour en prison. Toutefois, ce qui fait l'une des beautés de la fiction, c'est la relation entre les deux personnages qui ne sont pas mère et fille, mais qui se sauvent mutuellement sans donner trop d'importance à leur différence d'âge. Une adolescente, comme les autres, Pascal Ogier avait également une vie amoureuse et charnelle. D'ailleurs, en 1984, la jeune actrice s'était déjà confiée de manière subtile sur cette vie dans l'émission Cinéma Cinéma. Dans son interview, la jeune défunt disait avoir rêvé beaucoup de ça. Aussi, elle avait estimé que les histoires d'amour étaient sa fatalité pour toujours. Cependant, à cet instant, la comédienne ne savait pas que la chose qui lui serait vraiment fatale sera son addiction aux produits illicités à la fête. Concernant les relations amoureuses, Pascal Ogier en a eu au cours de sa courte vie. Toutefois, on peut dire qu'elles n'ont pas été des plus calmes. Pour la petite histoire, la jeune femme avait fait une rencontre déterminante au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal. En croissant le regard de Jim Jarmusch, elle est tout de suite tombée amoureuse sous son charme. Pourtant, un an plus tard, la comédienne entame une histoire d'amour avec le directeur artistique du cinéaste Benjamin Baltimore. Force est de constater que ce triangle amoureux l'avait mis dans une mauvaise situation sans issue. Comme le disait Jarmusch, la vedette romérienne avait en même temps la plus sensible féminité, la beauté mais aussi l'esprit d'un criminel intellectuel. Surtout, il n'y avait pas de contrôle sur Pascal. Ainsi, pour échapper à ce contrôle, elle n'hésitait pas à devenir une femme très sélective. Pour sa part, Benjamin Baltimore a confirmé qu'il y avait toujours eu deux Pascal. Selon lui, il y avait la fille en cuir noir et celle moderne des années 80. La petite fille modèle, on l'entrevoit sans doute dans la foulée de son prix vénitien. Le public notamment découvert au journal de 20h une jeune fille souriante et très timide vêtue d'une chemise à colle Claudine, une communiante. Si ses yeux pétillés, Pascal s'exprimait à merveille au port de Rennes. Tandis que la veille sur scène, lorsqu'elle recevait le prix vêtue d'une longue robe noire subjuguée d'émotions, celle qui aurait dû célébrer ses 63 ans le 26 octobre 2021 a manqué d'avoir un souffle au cœur. Vedette des années 80, la disparition de Pascal Ogier était un vrai coup dur pour ses nombreux fans, mais surtout pour ses proches et plus précisément pour sa demi-sœur émeraude. Cette dernière ne manquait pas d'imaginer l'enfance de Pascal, solitaire vivant chez sa grand-mère à Paris, à réveiller à lire. Elle s'est d'ailleurs confiée sur le fait que la disparue et leur père étaient très proches. Mais pourquoi la rentrée dans la vie d'adulte de Pascal Ogier était un récit fracassant ? Quoi qu'il en soit, la cinéaste Aline Iserman était témoin de cette nuit fatale du 25 octobre 1984. Elle était très fatiguée et j'insistais pour qu'elle lève le pied. Nous avions eu cette même conversation quelques jours avant, mais elle n'avait plus s'échapper de ce bonheur énorme qu'elle était en train de vivre. Pascal, épuisé et souré, était ravi de ce tourbillon, a-t-elle déclaré. Bien que la figure mélancolique des années 80 a entamé une belle carrière, sa vie n'a pas toujours été faite que de paillettes. Près de deux mois après le tournage du film Les Nuits de la Pleine Lune, la jeune comédienne était victime d'une crise d'engor, symptôme cardiaque caractérisant la maladie coronarienne et se manifestant par une douleur thoracique. Cet incident s'est notamment déroulé à la sortie d'une soirée au palace. Ce dont la jeune femme ignorait, c'est qu'elle souffrait d'un souffle au cœur. En compagnie d'un ami, ce dernier ne tarda pas à appeler les secours. Hélas, il était déjà trop tard. Pascal perd la vie sur place des suites d'une insuffisance coronarienne dégénérée en hypoxie générale qu'elle n'a pas su surmonter. Une disparition à laquelle sa demi-sœur émeraude s'était déjà confiée dans une interview accordée à Vanity Fair. « Ma mère est venue me chercher au collège. Elle ne voulait pas que j'apprenne la nouvelle par un copain d'école qui l'aurait entendu à la radio. Je ne me rendais pas compte que Pascal était si connu. Pour moi, c'était juste ma grande sœur », disait-elle. C'est le moment de vous entendre. Avez-vous vu Pascal Ogier se produire ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Merci.